... 2500 hommes d'affaires et investisseurs nationaux et internationaux sur les bords de la Lagune Ébriée. Ils prennent part au Forum international Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014, qui s'est ouvert ce matin même au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Vincan. Il a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix-Fuelbo-Yingher en cours de soirée. L'Airbus A380, le plus gros avion commercial du monde, avait à son bord la première dame Dominique Ouattara et plus de 200 hommes d'affaires étrangers venus prendre part au Forum ICI 2014. Un tour en Égypte dans cette édition. L'armée a déjà son candidat pour les prochaines présidentielles. Il s'agit du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, vice-premier ministre égyptien. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur RTI 2. Aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2014, l'actualité sur le plan national est marquée par l'ouverture ce matin même du Forum international Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014. Ce grand rendez-vous des investisseurs et hommes d'affaires du monde entier remet le couvert après 15 ans d'absence. Pour cette édition, ce sont 2500 participants nationaux et internationaux et il est important de le rappeler, un investisseur sur deux à ICI 2014 est ivoirien. Preuve que l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire connaît un réel essor. Écoutons à ce propos un extrait du discours du premier ministre ivoirien à l'ouverture ce matin du Forum ICI 2014. Une des grandes ambitions est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse devenir un des grands hubs de la sous-région, une des grandes portes d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, offrant un marché de plus de 300 millions d'habitants. La réalisation de cette ambition passe par des partenariats forts et durables, avec des opérateurs économiques du monde entier capables de saisir les opportunités créées par la croissance. Avec un produit intérieur brut de plus de 28 milliards de dollars américains, des infrastructures importantes en Afrique de l'Ouest et une économie de plus en plus diversifiée, la Côte d'Ivoire représente 40% du produit intérieur brut de l'UMOA. La Côte d'Ivoire se classe également parmi les premières puissances économiques de la CDAO et constitue une porte d'entrée idéale sur ce vaste marché de 300 millions de consommateurs. Le présent forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, s'inscrit dans cette dynamique. Travailler ensemble, entreprendre ensemble. Tel est notre lettre moustique. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels, ce forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. L'autre point fort de l'actualité nationale en image, c'est bien l'atterrissage pour la première fois en Afrique de l'Ouest du plus gros avion commercial du monde. Le vol inaugural de l'A380 a eu lieu hier. Il avait à son bord des passagers spéciaux. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est plus de 200 investisseurs français venu prendre part au forum Investir en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, ils sont 21, dont 2 vendeurs et 19 consommateurs de drogue qui ont été interpellés hier par la police des stupéfiants et des drogues. Cette interpellation fait suite au démantèlement de 3 fumoirs dans les communes de Cocody, à Bobo et Trècheville. Plus de détails dans ce reportage de Hamza Diaby. Belle prise pour les agents de la police des stupéfiants et des drogues. Ce mardi, dès 5h le matin, ils ont fait des descentes quasi simultanées sur 3 fumoirs dans 3 différentes communes d'Abidjan. Résultat, 2 vendeurs de drogue sont interpellés. Avec eux, 19 consommateurs. Nous avons investi à la commune de Trècheville, à Bobo et Cocody. On a procédé à des destructions des fumoirs, des interpellations et des saisies. On a pris du cannabis, 27, 300 de cannabis. Et on a pris aussi 70 grammes d'héroïne. On a pris quelques comprimés de rivotril. Koulibaly Moussa et Baranyang, les vendeurs, encourent jusqu'à 5 années de prison. Leurs clients, les 19 autres, encourent eux jusqu'à une année de prison. Le commissaire Sissé Kassoum en appelle à la collaboration de toute la population avec leur police pour, comme il le dit, débarrasser le pays de ce fléau. Parlons toujours sécurité, mais cette fois-ci de sécurité routière. La fondation Petrocy s'investit dans la lutte contre l'alcool au volant. Elle vient d'offrir à l'Office de sécurité routière un lot de 200 éthylotestes. Reportage. En Côte d'Ivoire, selon l'Office de sécurité routière, OZER, environ 94% des cas d'accidents sont le fait de l'homme. Des accidents dus pour la plupart à des facteurs, comme l'alcool au volant. Une situation que redoutent bien souvent les populations. Ceux qui boivent et qui conduisent, vraiment c'est dangereux pour tout le monde, il n'y a qu'à s'abstenir de boire et de prendre le volant, parce que la vie est très importante. C'est pour lutter justement contre ce fléau que la fondation Petrocy décide d'offrir près de 2000 éthylotestes à l'OZER. Nous avons tenu à démarrer cette activité-là avec l'OZER, parce qu'il y a trop d'accidents, les fautes sont nombreuses, mais mettre à la disposition de l'OZER, c'est l'étulotestes, pour permettre donc à l'OZER de continuer sa campagne de sensibilisation. Un geste salué par Échoui et à cas désiré, directeur général de l'Office de sécurité routière. Pour lui, la lutte contre l'alcool au volant est en passe d'être une réussite. Le contrôle du taux d'alcool chez les conducteurs est un point important dans la lutte contre les accidents. Je souhaite que des partenariats similaires se créent davantage, et que dans la coordination des actions, nous puissions arriver à bout de l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'OZER, ces étulotestes permettront à sa structure de sensibiliser davantage les usagers, mais aussi de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière et de prévenir par la même occasion les accidents de la circulation. Échoui-Undry-Désiré rassure toutefois les donateurs quant au bon usage de ce matériel. Il invite les bonnes volontés à soutenir l'OZER afin de lui permettre d'atteindre l'objectif zéro accident. Ouvrons la page culture de cette édition. Entre deux feux, l'oeuvre littéraire du journaliste écrivain Koulibaly Zoumana a été présentée au lecteur ivoirien. L'auteur tente à travers cette oeuvre de dépeindre certaines réalités propres à l'Afrique, telles que la sorcellerie ou la polygamie. Serge Kolea. Le roman reste un moyen littéraire par excellence utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le monde. C'est la conviction de Koulibaly Zoumana, auteur de l'oeuvre Entre deux feux. Entre deux feux est un roman à travers lequel il aborde les thèmes de la polygamie et de la sorcellerie dans la société africaine. L'oeuvre parle de l'Afrique, parle de la polygamie, parle des problèmes de scolarisation, des problèmes, je dirais, de la vie courante. Entre deux feux décrit un peu la situation de quelqu'un qui est coincé comme dans un état. Au centre de ce récit de 116 pages, Yardyouman, personnage principal du roman, sa mère, ses frères, en proie à la méchanceté et à la sorcellerie de la seconde épouse du père de Yardyouman. La polygamie et la sorcellerie sont deux mots qui, de l'avis des lecteurs présents à cette cérémonie de dédicaces, minent la société africaine. Quand un homme décide d'avoir deux femmes, le mieux c'est que les deux femmes ne soient pas dans le même endroit parce que ça crée toujours des problèmes, des querelles chaque jour et en un point fini. Entre deux feux est une oeuvre de fiction. L'auteur propose des pistes de solutions face à la polygamie et à la sorcellerie, deux mots qui, selon l'écrivain, accentuent la misère des peuples africains. Koulibaly Zoumana est journaliste. Il est à son premier ouvrage. Et puis, cette triste nouvelle, il a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans. Frédéric Brûlis-Boabré, artiste ivoirien, inventeur d'une écriture spécifiquement africaine à l'alphabet BT, est décédé hier mardi 28 janvier. Regardons un extrait de ce documentaire qui relate la vie de l'artiste. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Taroua, où j'ai prévu les villages. Né dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Brûlis-Boabré est aujourd'hui un homme au destin et aux oeuvres les plus atypiques que l'Afrique contemporaine n'ait connue. Brûlis-Boabré révèle aujourd'hui une étonnante figure de penseur, poète, encyclopédiste, artiste, inventeur, homme religieux. Toutes ses oeuvres sont réunies sous le titre de connaissances du monde, faisant passer son auteur pour une énigme de la nature et l'un des artistes les plus imprévus de l'histoire de l'humanité. Il faut séparer, puisque si vous ne séparez pas, ça devient beau. Je regardais dans la vie ce qu'on fait, j'ai remarqué et j'ai appris à dessiner, personne n'est venu m'a saigné des dessins. Je regardais, je constatais que voilà ce que font les hommes et j'ai imité la nature. Une information en bref avant de poursuivre. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine sont réunis en sommet à Addis Ababa. Ils devraient adopter ce mercredi 29 janvier une longue série de résolutions qui seront soumises à la fin de la semaine au chef d'État du continent. Hors de chez nous, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, choisi par l'armée égyptienne, comme candidat à la présidentielle. Vice-premier ministre égyptien, il est devenu l'homme fort du pays depuis qu'il a annoncé la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Voici l'homme mandaté par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle. En août 2012, Abdel Fattah al-Sissi prête serment devant le président Mohamed Morsi, l'ancien chef des renseignements militaires et promu président du Conseil suprême des forces armées. Quelques mois plus tard, c'est lui qui destitue le dirigeant islamiste après la manifestation de millions d'égyptiens contre le pouvoir des frères musulmans. Abdel Fattah al-Sissi se place déjà en sauveur de la nation. Nous refusons catégoriquement que l'Egypte rentre dans le tunnel obscur des tueries internes ou d'une guerre civile. Depuis, ce militaire de 59 ans est devenu l'homme providentiel pour beaucoup d'égyptiens en manque de sécurité et de stabilité. Le maréchal Fattah al-Sissi est le plus compétent dans cette période. C'est lui qui a soutenu le pays et le peuple. La popularité de celui qui vient d'être promu maréchal est bien orchestrée depuis des mois. Ses portraits sont partout, aux côtés du leader charismatique Gamal Abdel Nasser, une propagande qui ne passe pas auprès des jeunes militants laïcs. Ce sera une catastrophe parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on a combattu. La militarisation de l'Etat et le fait d'avoir un dictateur de l'armée. A trois mois de la présidentielle, le maréchal L-Sissi a vraiment la voie libre. Il n'a pratiquement à ce jour aucun adversaire déclaré. Un peu plus loin en Ukraine, alors que la crise politique s'aggrave dans le pays tout entier, le premier ministre ukrainien Nikolai Azzarov a annoncé hier mardi sa démission. Une démission acceptée par le président ukrainien Viktor Yanukovitch. Les lignes bougent en Ukraine. Le président Yanukovitch a promis lundi soir à l'opposition d'abroger les lois anti-contestation votées le 16 janvier. C'était l'une des principales revendications de l'opposition. Réunis en session extraordinaire, les députés ont voté mardi à l'unanimité, moins de voix, l'abrogation de ces lois répressives, vivement critiquées par les occidentaux et qui avaient conduit à une radicalisation du mouvement. Un vote accueilli par des applaudissements. Le parlement devait ensuite débattre d'une amnistie des manifestants interpellés lors des heures avec la police et de la mise en place d'un groupe de travail chargé de réviser la constitution. Pour nous, c'est très important que le terme amnistie ne soit pas compris comme une dépénalisation parce que cela impliquerait qu'il y a eu faute. Sur la place de l'indépendance, les pro-européens échaudés par les manœuvres du régime commentait mardi l'autre nouvelle du jour, la démission du Premier ministre Mikola Azarov et de son gouvernement. C'est très bien, il aurait dû le faire il y a longtemps. Nous espérons que Yanukovitch fera la même chose. L'opposition dont les leaders ont réitéré leur refus d'entrer au gouvernement marque des points alors qu'à Bruxelles se tenait un sommet en comité réduit entre la Russie et l'Union Européenne. L'Europe veut une discussion franche avec Vladimir Poutine pour clarifier ses relations avec Moscou qui entend bien garder l'Ukraine dans son giron. La chef de la diplomatie européenne devait ensuite rencontrer à Kiev le président Yanukovitch et les dirigeants de l'opposition. Et justement à propos de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a critiqué hier l'ingérence des pays de l'Union Européenne dans la crise ukrainienne. Rappelons avant de refermer ce journal que 2500 hommes d'affaires et investisseurs nationaux et internationaux sont sur les bords de la lagune ébriée. Ils prennent part au forum international Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 qui s'est ouvert ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui mais les programmes se poursuivent toujours sur RTI 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada